Bonsoir à tous et à toutes, et merci Eric Fottorino d'être là. Vous êtes un habitué de cette scène, vous êtes souvent venu à la fois comme romancier, comme homme de médias, comme créateur de journaux, et vous êtes aussi le président du prix du réel que desserne la librairie Mola chaque printemps. Vous avez un rapport tout à fait particulier à cette ville, à Bordeaux, vous avez grandi ici, on y reviendra tout à l'heure, vous avez failli être cycliste professionnel, ça s'est joué à peu de choses, vous avez fait vos études à Bordeaux, et puis vous êtes devenu journaliste, d'abord journaliste économique, grand reporter, et vous avez été directeur au Monde, vous avez travaillé pendant 25 ans, avant de créer vos propres journaux, Le 1, Zadig, et America, dont on espère au fond que le retour de Trump permettra le retour d'America, évidemment c'est une blague, on espère que jamais America ne reviendra. Vous avez publié une quarantaine de livres, des récits de reportages, des essais, des romans, et depuis 2009, vous avez commencé à explorer le labyrinthe de votre généalogie, la complexité de vos origines, d'abord vos deux pères, et puis l'histoire aussi de votre mère, et vous revoilà aujourd'hui avec un livre tout à fait stupéfiant, stupéfiant et bouleversant, déchirant, magnifique, autour d'un mystère que votre mère a révélé, un secret que votre mère a révélé, et qui était le premier chapitre très saisissant déjà de 17 ans. Vous parliez de ça, et vous l'aviez laissé de côté, et là vous arrivez avec un livre absolument stupéfiant, où vous avez un peu plus de 50 ans, et vous apprenez un jour avec vos deux frères, par votre mère, qu'elle a eu une fille, et qu'elle ne l'a jamais vue. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où elle a accouché, on ne lui a même pas laissé la possibilité de toucher cet enfant, de la voir sur elle, on lui a enlevé, et il n'y a aucune trace de cet enfant, de ce qui est devenu cette fille ou cette femme, il n'y a aucune trace administrative, il n'y a rien, on ne connaît même pas son prénom. Et vous étiez 17 ans, c'était le premier chapitre, le chapitre inaugural. Et voilà que vous revenez avec un livre qui s'appelle « Mon enfant, ma sœur », qui est évidemment une référence à Baudelaire, qui est l'invitation au voyage, et là ce voyage est absolument bouleversant. Alors première chose, je voudrais que vous nous relatiez les livres où vous avez déjà exploré votre généalogie, que vous nous rappeliez ce que vous avez fait, et après on abordera ce nouvel épisode. – Merci Jean-Claude pour cette présentation, bonsoir à vous tous. En fait c'est une longue histoire, et en réalité c'est vrai que 2009 je commence sur mes pères, mais ça remonte plus loin, puisque mon premier roman en 1991 s'appelle Rochelle, ça se passe à la Rochelle, j'avais fait l'ablation du A, qui était déjà la matrice finalement de toute cette histoire, de ce que j'en savais en tout cas, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça s'est poursuivi dans un roman que j'ai publié 15 ans plus tard, mais qu'entre 1988 et 2004, sa parution, je n'ai cessé de le travailler, en pensant peut-être que ce serait ce livre maudit des écrivains qui n'arrivent jamais à publier, qui s'appelle Korsakov. Et Korsakov était ce que j'étais capable de faire à 44-45 ans, de cette même histoire, c'est-à-dire lui donner une profondeur, une épaisseur, peut-être aussi un romanesque encore plus affirmé. Et puis ensuite il y a eu en effet avec le décès de mon père adoptif Michel Fautorino, sa mort voulue puisqu'il s'est donné la mort, un livre qui s'appelle L'homme qui m'aimait tout bas, que j'ai poursuivi après avec mon autre père, père biologique, père naturel, je ne sais pas comment on appelle ces pères-là, qui était un médecin obstétricien accoucheur qui s'appelait le docteur Maman. J'étais un bon gibier de psychanalyse, mais j'ai continué comme dans la littérature. Le docteur Maman qui avait fait ses études à Bordeaux, qui avait fait un enfant à ma mère qui était témoin. Et ça s'appelle Question à mon père. Deux, trois ans après, cet homme, je l'avais retrouvé, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup aimé, compris je crois. Donc j'ai publié un texte appelé Le Marcheur de Fès parce que j'étais revenu à ses propres origines et surtout à cette phrase qu'il m'avait dite au début de Question à mon père quand je lui avais demandé qu'est-ce que c'est pour toi être juif ? Il m'avait répondu en cinq mots, être juif c'est avoir peur. Et donc j'étais allé à la source de cette peur pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Voilà, donc ça, c'était le cinquième livre consacré à cette histoire familiale, faite de silence, faite d'absence, faite de mensonges, de non-dits, etc., de tabou. Et ensuite, j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à envisager cette personne qui était toujours un profil perdu dans mes livres, qui n'était jamais prise de face, mais qui est partout dans ces livres-là, qui était une jeune femme de 17 ans et qui essayait d'être ma mère comme moi j'ai essayé d'être son fils. Ça n'a pas été complètement probant, mais enfin on y arrive encore à peu près. Et évidemment, lorsque, comme vous l'avez dit Jean-Claude au début de 17 ans, elle nous dit à moi, mes frères, qu'elle a eu cet enfant un jour à Bordeaux. Sur le coup, j'ai entendu, j'ai encaissé, j'allais dire, j'ai encaissé cette nouvelle comme la réplique très très lointaine d'un tremblement de terre, ou que j'appelle plutôt tremblement de mer dans mon livre, puisque c'est elle qui tremble de tous les côtés, pour dire ces quelques mots. Mais finalement, non pas que faire de la littérature, c'est rendre justice, mais je me disais que c'était quand même important qu'à un moment donné, il y ait un texte qui essaie de cerner cette femme, de cerner son regard, de cerner ses absences, ses failles, ses chagrins, mais en même temps sa joie de vivre incroyable, et cette force de vivre. Et donc c'est ce livre qui s'appelle 17 ans. Et je n'avais pas l'idée que je poursuivrais encore. Et un jour, pour présenter un autre livre ici, qui s'appelle Mohican, sur le monde paysan, paysan du Jura. Et sur les éoliennes. Exactement. Je suis arrivé de Pau, et j'étais très en avance pour venir ici sur cette scène. Et j'ai tapé sur mon téléphone l'adresse de ce lieu que ma mère m'avait indiqué, 49 places des martyrs de la Résistance. Et j'ai vu que j'étais à 800 mètres à pied. Et tout a commencé comme ça. Alors il faut que vous nous rappeliez les circonstances exactes dans lesquelles vous avez appris l'existence de cette sœur. Les mots de votre mère, là vous dites dans ce livre-ci que ce sont quelques mots, elle vous a dit, j'ai eu une fille, et on me l'a prise. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup de mots en réalité. En tout cas pas suffisamment pour écrire un livre, évidemment. Ce jour-là, elle a 75 ans, elle demande à ses fils, donc à nous trois, j'ai deux jeunes frères, plus jeunes, qui finissent par vieillir eux aussi quand même, ce ne serait pas juste autrement. Donc elle nous invite à déjeuner, et au début du déjeuner, elle dit à la fin du déjeuner, j'aurais quelque chose à vous dire. Alors nous, pendant tout le déjeuner, on dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Est-ce qu'elle va aller dans une clinique en Suisse ? Enfin bon, on commence à imaginer tout un tas de choses, donc le repas était quand même bon. Et puis au moment du dessert, voilà, elle s'assoit au bout de la table, et vraiment dans des tremblements, on sent bien qu'il y a quelque chose, comme un accouchement dans la douleur, d'une certaine manière. Elle nous dit ces quelques mots. J'ai eu une petite fille, on me l'a prise. Et puis, elle y met, évidemment, elle ajoute quand elle peut, au milieu de son souffle entrecoupé, de sanglots rentrés, elle y met, voilà, j'ai eu un, j'étais enceinte d'un étudiant marocain, comme il y en avait à Bordeaux, et quand ma mère l'a su, elle m'a chassé, elle m'a installé avec toi, me dit-elle, en me regardant, dans une chambre du côté de Mérignac, petit meublé, je crois. Et au mois de juin, et ma mère était en jupe d'été, en vêtements d'été, elle est restée là jusqu'au jour d'accoucher 9 ou 10 janvier 1963. Et elle y va en stop, en jupe et en robe d'été, en vêtements d'été. Je ne sais pas comment, elle n'avait même pas pu se procurer ni un manteau, ni quelque chose, un pull, ça paraît complètement fou. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en effet, elle va dans cette institution religieuse, dont sa mère lui a donné l'adresse. Ce n'est pas une maternité. Ce n'est pas équipé comme une maternité, c'est des religieuses. Et c'est un lieu où on va pratiquer jusqu'en 1977 l'adoption illégale, comme ça s'est passé en Espagne, comme ça s'est passé en Irlande, comme ça s'est passé dans bien d'autres endroits. Et donc, c'est là qu'elle met au monde cette petite fille. Et elle ne l'a même pas eue, en effet, sur la peau. On l'a arrachée. Et moi, j'étais là. Moi, pas pour la scène de l'accouchement, mais je suis venu avec ma grand-mère. Et voilà. Et donc, c'est mon premier souvenir, parce que j'ai un souvenir précis, non pas de ma mère, mais d'un ange qui hoche la tête quand on lui donne de la ferraille. J'ai le souvenir précis que c'est mon premier souvenir conscient de cet ange, un peu vénal, qui avale des pièces de monnaie pendant qu'on prend cette petite fille dans la pièce d'à côté. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe là, ce qui est arrivé avec cette petite fille, c'est une réplique de votre propre histoire, puisque votre grand-mère voulait déjà que votre mère vous abandonne. Oui, c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis né à Nice. Ce qui a toujours été pour moi un peu baroque d'être né à Nice, parce qu'on a toujours vécu là. Et en réalité, ces quatre petites lettres sur mes papiers d'identité, je les ai élucidées beaucoup plus tard. Je suis allé à Nice pour la première fois, j'avais 35 ans, pour un reportage pour Le Monde, donc je n'avais pas eu la curiosité d'aller voir Nice avant. Et en fait, ma grand-mère, lorsqu'elle a su que ma mère était déjà une première fois enceinte, trois ans plus tôt, à 17 ans, on pourrait dire qu'elle lui en a fait voir, ma mère, à sa mère. Après, tout le monde a ses raisons, évidemment. Il y avait sûrement des raisons à tout ça, de détresse, de recherche d'amour, etc. Et bien, effectivement, après ma naissance à Nice, parce que ma mère avait été cachée chez des cousins éloignés, éloignés de tout ça, vraiment éloignés de tout ça, dans le plein sens du terme, sur les hauteurs de Nice. Donc, elle était allée accoucher à Nice. Ma grand-mère, après, est allée la chercher avec mon oncle en voiture. Et à quelques kilomètres de Bordeaux, ils ont bifurqué, toujours Mérignac, pour me déposer chez une nourrice. Il y avait déjà trois petits, donc j'étais le quatrième. Et ma mère a dû me laisser là pendant un an. C'était l'année du bac, elle n'a jamais eu son bac. Elle a pris l'asténo-dactylo, elle s'est achetée une machine à écrire, elle a trouvé un poste de secrétaire dans une maison de vin chez Alexis Lichine, je crois. Et ensuite, elle m'a volé. Elle est revenue presque un an après. Elle est rentrée chez cette nourrice. J'avais, paraît-il, une épingle à nourrice qui me tenait les bras pour ne pas me dévisager, me griffer le visage. Et elle m'a pris, elle m'a emporté. Elle a imposé à sa mère que je sois là. Mais sa mère, instruite de ça, quand il y a eu le bis repetita, avec encore un jeune homme du Maroc, et quand je dis ça, c'est pour ça que je ne porte pas de jugement particulièrement sévère sur cette femme qui était ma grand-mère. D'abord, je l'ai beaucoup aimée. Mais surtout, j'essaie de me mettre à sa place. Une femme qui était quittée, seule avec trois garçons et une fille, qui, en effet, n'en avait que pour ses garçons. Pas beaucoup pour sa fille, très peu même. Elle ne la touchait jamais. Et si elle la touchait, c'était avec des mots blessants. Mais en même temps, elle était une femme de son époque, avec cette société bordelaise que peut-être certains d'entre vous, ceux qui ont mon âge ou un peu plus, sont connus. Donc une société très refermée sur elle-même, très bourgeoise, avec quand même l'emprise de l'Église en France et en particulier là, et des jésuites, des pères jésuites. Et donc cette femme qui était ma grand-mère a dû, pour le bien de sa fille, je pense que c'était toujours pour le bien. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs, les gens qui veulent le bien des autres. Parce que c'est comme ça, quelquefois, qu'il les emmène dans un enfer. D'ailleurs, quand les religieuses interviennent après l'accouchement de votre mère, de sa fille, les religieuses, dites-vous dans votre livre, disent, c'est mieux pour la petite fille. Voilà. Oui, oui. Elles disent des mots très durs à ma mère qu'elle entend et disent, au moins, elle, elle sera sauvée. Parce que la mère, il n'y a plus rien à en tirer. Et vous dites aussi qu'on ne sait pas exactement comment votre mère est rentrée. En fait, on ne sait rien de ce qui s'est passé réellement là. Et à partir du moment où on a arraché sa fille immédiatement, tout s'évanouit, tout s'efface. C'est même oubli, puisque votre mère passe du déni à l'oubli. Oui. Alors, ce n'est pas un oubli total. Mais, si vous voulez, ce texte, vous l'avez dit, Jean-Claude, je ne sais pas s'il est stupéfiant, il a quelque chose pour moi de l'état de la stupeur. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'arrivais pas à y croire. Je disais, non, on ne peut pas faire ça à une jeune femme qui est sa fille. Et puis, finalement, si, on a fait ça. Et, en fait, vous savez, je crois qu'il y a une phrase d'Éluard que je trouve très forte, qui est toute simple, qui dit, quand on va au bal, il faut danser. Quand on raconte une histoire, il faut vraiment la raconter. Donc, je ne savais pas jusqu'où j'allais raconter cette histoire, puisqu'après, c'est mon imaginaire. J'essaie de me mettre à la place d'eux. Et comme vous savez, encore aujourd'hui, c'est toujours très difficile de se mettre à la place d'eux. Autrement, l'actualité ne serait pas ce qu'elle est ces jours derniers. Et donc, à un moment donné, j'interroge le corps de ma mère, de cette jeune femme de 20 ans. Elle a 20 ans. Et donc, elle est place des martyrs de la Résistance. Elle sort un matin d'hiver. Et est-ce que quelqu'un lui a mis un manteau sur le dos ? Je ne suis pas sûr. Donc, elle a ses habits d'été. Et qu'en est-il de son ventre ? Qu'en est-il de ses seins ? De sa poitrine ? Qu'en est-il de sa température ? Comment elle se sent ? Donc, elle sent bien qu'il s'est passé quelque chose dans son corps. Et en même temps, il n'y a pas d'enfant. Il y a un fantôme. Et donc, j'ai essayé de me mettre à la place de cette jeune femme qui vit ce moment probablement traumatique qu'il faut probablement aussi oublier ou en tout cas être dans une forme de déni parce que je pousse un peu plus loin en me disant mais en réalité, quand ma mère continue sa vie à Bordeaux, elle a 22, 23, 24, 25, Sainte-Catherine, quoi fait Sainte-Catherine ? Quand elle passe dans les rues, qu'elle voit des enfants qui vont à l'école, qu'elle voit des petites filles, qu'est-ce qu'elle pense ? Est-ce qu'elle change de trottoir ? Est-ce qu'elle cherche un visage où elle pourrait reconnaître ? Donc, voilà. Et si vous voulez, c'est ça, je trouve, la puissance de la littérature pour moi, c'est quand vous ne savez pas. C'est que tout d'un coup, elle vous amène au bord de ce gouffre-là. C'est-à-dire qu'elle vous amène à dire mais qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là, à cet endroit-là ? Qu'est-ce que c'est pour une mère d'être empêchée d'être une mère ? Dans son corps, dans son âme, dans son cœur, évidemment. Et donc, c'est pourquoi ce texte m'a emmené si loin, parce que je me disais, quitte à ce qu'elle n'ait pas existé, on va essayer, par le fil de l'écriture, de la faire exister, de les faire exister. Et je crois que c'est... Je crois vraiment que c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. Ce n'était pas pour faire Hercule Poirot. C'était pour donner une existence la plus tangible qui soit à quelque chose qui avait été impossible. Alors, quand je disais stupéfiant, c'est que c'est aussi la forme que vous avez utilisée pour ce livre, qui est vraiment une forme stupéfiante, c'est-à-dire que vous avez fait un long poème en prose sans aucune ponctuation, à part quelques parenthèses, sur plus de 270 pages. Et c'est un long... Ce sont des vers libres. Et pour quelle raison cette forme-là ? Et comment s'est-elle imposée à vous ? Et comment avez-vous tenu jusqu'au bout, cette forme-là ? Alors, dans votre question, il y a déjà la réponse. Comment s'est-elle imposée à vous ? Parce que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé un matin « Tiens, mon prochain roman, je vais faire une poésie. » D'abord, moi, j'aime beaucoup la poésie, je respecte beaucoup, je suis même très intimidé par la poésie, mais je la lis avec beaucoup de bonheur. Ça m'amène toujours dans quelque chose, un peu comme écouter, je ne sais pas, une suite pour violoncelle ou un stabat mater. Il y a quelque chose qui vous met dans un état, qui vous plonge dans un état particulier de la poésie. Non, je n'ai jamais écrit de poésie, en réalité. Je ne me suis jamais attelé non plus à la métrique, aux rimes, avec toutes ces contraintes-là. ça ne m'a pas intéressé, ce n'est pas tellement ça, je ne me suis jamais senti à la hauteur de ça. Donc, en revanche, trois mois avant de revenir chez Mola, c'est-à-dire vers le mois de mai-juin, je me souviens très bien que dans mes tiroirs, dans mon bureau, il y a toujours, parce que tout le monde m'offre des carnets vierges, comme si on me disait « Comme ça, tu vas écrire. » Et comme vous savez, depuis des années, comme la plupart des écrivains, je tape mes livres, je ne les écris pas tellement, mais les carnets, j'aime bien les avoir, d'abord, j'aime bien les objets, et puis, quelquefois, je griffonne deux ou trois notes qui me permettent comme un pense-bête. Mais là, je me souviens très bien que c'était le printemps et j'ai commencé à écrire quelque chose. Ce quelque chose, c'était des questions. Et ça m'a... Plus tard, je me suis dit « C'est un peu comme Kundera dans l'art du roman qu'il y a un roman qui n'a pas réponse à tout, il a question à tout. » Et j'ai commencé à poser des questions. C'était trois mots. « Comment t'appelles-tu ? » « Quelle est la couleur de tes yeux ? » « Est-ce que quand tu sens un plat d'Afrique du Nord, il y a quelque chose qui s'éveille en toi ? » Donc, j'écris des questions, des questions, des questions. Et puis, en même temps, je lui parle, je lui donne un prénom et je ne me rends pas compte que je suis en train de commencer, en fait. C'était un commencement sans savoir que je commence. Vous connaissez la phrase de Victor Hugo ? « Je suis un homme qui pense à autre chose. » Je ne pense pas à ça, je pense à autre chose. Et je griffonne et je me rends compte que ce carnet est très vite rempli de mes questions, mais j'y mets aussi des annotations personnelles. Tu aurais été là, on aurait fait ça. si on avait été deux contre le chagrin de ma mère, ça aurait été mieux, deux. Le sentiment d'abandon ça aurait été mieux, à deux. Peut-être qu'il serait passé de l'un à l'autre ou on l'aurait évacué, comme ses cauchemars, comme le sentiment de solitude, comme tout ça. Bref, non seulement je la questionne, mais je lui donne aussi quelques éléments, comme un dialogue qui s'instaure, mais ça reste un monologue. Et au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai... Et je me dis, mais évidemment, tout ça va finir par tourner en rond, puisque je n'ai rien de tangible à mettre en face de ces questions. Mais il y a deux choses. D'une part, ça m'amène à revisiter ma petite enfance, qui était, pour ceux qui ont lu Korsakoff il y a 20 ans, la première partie de Korsakoff, qui s'appelle Une enfance française, il y a déjà ça un peu. Mais sur un roman, c'est vraiment un récit, avec tout l'échafaudage narratif d'un roman. Là, non, c'est des mots. Et je me rends compte, en fait, que je suis, quand je commence à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce texte, que je suis incapable de l'écrire autrement. Je suis incapable de faire une phrase. Incapable. De faire une phrase, de faire un paragraphe, de faire une page, de faire un chapitre, rien. Donc, je continue. Manuscrit. C'est-à-dire que... Et manuscrit, c'est très important, manuscrit, parce qu'on l'oublie un peu. Tapuscrit, elle est accordée à votre souffle, à votre cœur, à votre corps. Vous écrivez. Vous écrivez. Bon. Et il y avait longtemps que je n'avais plus fait ça. Et puis arrive la rencontre chez Mola. Et cette adresse que je vais chercher. Et là, je vais là-bas. Il ne se passe pas grand-chose, en fait. Je vois des lieux. C'est une jolie place, d'ailleurs, cette place des martyrs de la Résistance. Cette forme un peu oblongue, ces platanes. Enfin, bon, voilà, il y a quelque chose d'assez beau. Et une dame, assez âgée, suffisamment âgée pour pouvoir avoir connu ce qui se passait là, me dit, oh là là, mais il y a longtemps qu'ils sont partis, ils doivent être en région parisienne, ils s'appelaient cinq. Bah bon. Donc déjà, j'en sais plus que ma mère en 63 ans. Et donc, après, je cherche. Et insensiblement, ce texte, qui est une quête, d'abord, devient une sorte d'enquête. et là, pas tellement comme un journaliste. J'ai vu quelquefois des critiques qui disaient, voilà, le journaliste sous l'écrivain. C'est plus, j'allais dire, là pour le coup, une sorte de détective privé qui essaierait de voir, il n'a pas un article à écrire, il essaie de comprendre ce qu'a été une réalité. On voit ça dans des romans de Simenon un peu. Ou de Maigret, oui, de Maigret, bien sûr. Mais il n'y avait pas de crime. Enfin, si, il y avait un très grand crime. Il y avait une faute. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Il y avait une faute à la naissance, un péché originel. Voilà. Cette forme, et donc, cette forme, pour finir ma réponse, Jean-Claude, j'ai continué. Parce que, vous savez, quelquefois, c'est un texte, à chaque fois, un roman, on n'a jamais d'expérience en littérature, de mon point de vue. C'est-à-dire que, vous avez pu réussir un roman, ça ne veut pas dire que le prochain, vous allez le réussir. Que vous allez savoir faire. Parce que réussir, c'est encore autre chose. Mais est-ce que je sais faire ? Donc là, je ne savais faire que comme ça. Et donc, j'ai dit, on va continuer comme ça. Alors justement, vous en parlez, il y a évidemment la stupeur, la sidération de la découverte de cette histoire, de ce secret révélé par votre mère. Et vous le remplissez très vite. Et vous le remplissez, enfin, vous comblez, vous ne rattrapez pas le temps perdu. Vous comblez le temps perdu. Et vous le comblez de deux façons. Vous le comblez avec votre propre enfance ou sans arrêt, vous associez, celle que vous appelez Arissa. Et vous comblez, c'est-à-dire que si elle avait été là, ce que vous auriez vécu ensemble. Et donc, il y a une évocation de votre enfance à Bordeaux avec cette sœur, ce membre fantôme, on va dire. Mais aussi, vous revenez sur ce que vous comprenez de choses qui vous ont échappé de votre mère, de ses tourments, de ses douleurs, de ses solitudes. Et quelque chose se met en place de l'ordre de la compréhension ou sans dire j'ai compris, non, vous imbriquez votre propre enfance avec les tourments de cette mère solitaire, secrète. C'est vrai. Alors, sur ce dernier point, d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'est apparu. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment, enfin, pas toujours, mais au fur et à mesure que j'ai écrit ces livres de cette famille-là qui se tiennent par la main les uns les autres, en fait, je comprends ma vie une fois que j'ai écrit. C'est-à-dire que l'écriture est un acte d'élucidation d'une certaine manière. J'ai des choses un peu en vrac avant, donc j'essaie de les ordonner. C'était le cas à Korsakov, ça m'a mis 15 ans parce que c'était un tel désordre, un tel chaos, une telle incompréhension qu'il a fallu tout ce temps. Mais, pour ce texte-là, à un moment donné, je me suis souvenu parce que j'essayais de me dire, mais quand même, j'étais là et je n'ai rien vu. Vous savez, c'est terrible de dire, mais j'étais là, je n'ai rien vu. et je me suis souvenu que très souvent, alors peut-être, est-ce que c'était chaque année ? Je ne sais pas. C'est la quatrième, c'est les quatre premières lignes de la quatrième de couverture, que très souvent, au mois de janvier, il y avait un jour ou deux où ma mère n'arrivait jamais à se lever. Et je ne savais pas pourquoi. Et donc, je me disais, elle disait, j'ai ma sciatique. Mais elle avait une fois par an, elle n'avait jamais. Et ce qui est bizarre, c'est que ce soir, j'ai mal au dos. On va arrêter. Mais, et après, quand j'ai su que cet enfant était né le 10 janvier, en fait, il me semble, alors je n'ai pas les calendriers en tête, mais il m'a semblé que peut-être, chaque 10 janvier, elle n'arrivait pas à se lever que comme si elle la remettait au monde. Comme s'il y avait quelque chose de ce geste qui lui avait été, et qui avait été coupé, j'allais dire, sectionné comme ça, brutalement, de cet ordre-là où le corps se souvient d'une douleur. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça, si c'est vrai. Et peu importe. Mais après, donc voilà, j'ai cherché. Et après, ce que vous dites sur revisiter l'enfance et associer cette petite fille, parce que la difficulté, j'allais dire mentale, quand vous avez une information comme celle-là, une petite fille est née, d'accord, donc vous voyez une petite fille, vous voyez un nouveau-né. Il dit, oui, mais c'était à 60 ans. Ah oui, alors là, vous ne pouvez plus voir un nouveau-né. Donc, quel visage je vois ? Je vois un visage de petit, de petite fille, d'enfant, d'adolescente, de femme, de femme qui commence à être âgée. Qu'est-ce que, je ne sais pas ce que je vois. et donc finalement, toute cette limaille de fer un peu, je l'ai aimantée avec un récit sur mon enfance qui aurait pu être la sienne. Et effectivement, il y a des moments assez joyeux, des moments plus graves, des moments... Et d'une certaine manière, il y a par exemple les albums de famille. Qu'est-ce que c'est qu'un album de famille quand vous êtes juste avec votre mère ? Enfin bon, vous dites un album de famille, c'est comme ça qu'on dit. En plus, c'est une famille où on a découpé des gens. C'est-à-dire que mon oncle, je vois ses bras, mais il n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi il a été découpé. Enfin, si je sais un peu pourquoi, mais ce serait une autre histoire. Mais donc, je me dis, mais en fait, ces albums de famille, ils sont tous faux. Ce n'est que des mensonges. Vous savez, autrefois, on disait en Union soviétique, sur le Kremlin, il y avait les généraux et puis ceux qui étaient en cours, ils étaient là, ceux qui étaient proscrits, on les effaçait. Le commissariat des archives. Voilà. Eh bien là, mes archives, elles sont complètement tronquées puisque quand ma mère me regarde, je ne peux pas imaginer maintenant qu'elle ne se dit pas peut-être dommage, peut-être j'aurais préféré être avec une petite fille, peut-être. Alors évidemment, quand je lui dis ça, ça lui fait de la peine, mais je lui dis, mais peut-être que ce que j'ai perçu de ton regard sur moi quelquefois n'était pas un regard contre moi, mais le regard de la déception qu'il n'y ait pas un deuxième enfant qui soit là. Et comme tout était concentré sur le regard qu'elle portait sur moi, moi j'ai souvent eu le sentiment d'être une sorte de serviette éponge sur laquelle les chagrins des adultes allaient s'écouler, s'épancher. Et évidemment, on aurait été deux. Donc je l'ai embarqué dans cette histoire où c'était mieux à deux. Vous dites à un moment que votre mère, avant d'avoir d'autres enfants, mais votre mère dans Bordeaux, quand elle se promenait avec vous, disait « Voici mon fils unique », alors qu'elle avait déjà... Ah oui, bien sûr. « Fils unique ». Et le mot « unique » était pour moi, voilà, j'étais le fils unique. Donc évidemment, l'unicité, c'est forcément quelque chose de gratifiant. Mais vous dites aussi à un autre moment dans le livre, vous dites au fond « Ma mère m'a aimé pour deux ». Ah oui, c'est sûr. Et je pense que ce qui est très complexe, je trouve, et entre 17 ans et ce livre, là aussi, ils se font écho, mais quelquefois, il y avait du trop et quelquefois, il y avait du trop peu. C'est-à-dire que parfois, j'avais l'impression que cet amour me dégringolait dessus et que j'aurais bien voulu qu'il soit moins et moins démonstratif, moins serré, moins tout ça. Et quelquefois, au contraire, c'était une étrangère. Il y avait quelque chose d'étrange parce qu'il y avait une distance telle que je ne savais plus. Donc, il y avait comme des dédommagements, quelquefois. Le trop arrivait après le trop peu. Donc, j'étais dédommagé d'un trop peu ou d'une sorte d'abandon que je vivais comme un abandon, qui n'était pas un abandon, mais une jeune femme qui sort, qui va avec ses copains, avec ses copines, qui ne rentre pas, qui va dormir, je ne sais pas où, et tout ça. Et moi, je suis avec ma grand-mère et je n'entends pas les pas le soir dans l'escalier, sur le palier. Voilà. Mais quand on lit La Recherche du temps perdu, le début de Proust, où le narrateur attend que sa mère vienne lui déposer un baiser avant que la bougie, puis hop, il s'endort. Donc, tous les enfants du monde, je pense, ont attendu ces pas de la mère qui vient. Et donc, quelquefois, il faisait un grand froid parce que ça durait un jour, deux jours, une semaine, quinze jours. Et puis, elle réapparaissait. Et puis, évidemment, j'étais comblé, mais je n'étais pas content. Vous racontiez dans 17 ans, mais vous ne le faites pas là. Vous racontez dans 17 ans que vous avez été associé à cette grossesse. C'est-à-dire que vous aviez trois ans, vous avez vu votre mère s'arrondir et vous attendiez cet enfant. Et dans 17 ans, il n'y a plus trace de ça. Non, pardon. Dans celui-ci, il n'y a plus trace de ça. Non. Le seul souvenir où je remonte, comme je disais tout à l'heure, c'était le souvenir de l'ange. Mais effectivement, parce que j'ai imaginé que si je suis seul dans cette chambre que ma mère va occuper entre juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc presque huit mois, à Mérignac, elle avait de temps en temps un mandat, mais ma grand-mère n'envoyait pas toujours des mandats. Ce n'était pas je te fais un virement. Et donc, forcément, j'imagine le petit garçon que je suis, petit, deux ans, qui est avec sa mère dont le ventre s'arrondit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je le touche ? Est-ce que je verbalise quelque chose de l'ordre de la question ? Elle, elle ne peut pas dire. Elle sait que cet enfant, elle va l'abandonner. Enfin, je crois, puisqu'elle va signer un papier. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment est-ce qu'elle a l'espoir pendant quelque temps qu'elle aura ce deuxième enfant ? Quand est-ce que ma grand-mère lui arrive avec ce papier et lui fait signer ce papier et la met devant sa faute en disant « Tu ne te rends pas compte de ce que tu me fais vivre ? » à Éric et maintenant encore. Et donc, elle est dans la culpabilité. La culpabilité augmente et donc, elle signe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, j'ai trouvé des papiers, non pas concernant cette petite fille, parce que les archives ont disparu après 1950. Il n'y en a plus de cette institution. mais j'ai vu ce que c'étaient les archives avant, sur des cahiers de lait, des carnets de lait maternisé, que les marques de lait maternisé offraient à ces institutions. Et c'est vraiment très, très brutal, très laconique et très brutal. Il y a le nom de la jeune femme, son prénom, qui l'a amenée là. Souvent, c'est un curé. La date est l'heure de l'accouchement, de la naissance. La date est l'heure de l'abandon. En général, c'est dix minutes, un quart d'heure plus tard. Et cette petite phrase qui revient à l'Ancinante a reçu les eaux. Donc, tous ces enfants étaient baptisés, même les enfants morts-nés. Et donc, j'ai imaginé que cette page-là que j'ai vue pour des enfants nés avant 1950, j'ai imaginé qu'un jour a existé un papier pour cette petite fille. que je n'ai évidemment jamais trouvée. Mais, c'est comme ça. Donc, cette froideur dans un lieu où on aime son prochain, où on n'est qu'amour, Dieu n'est qu'amour. Et donc, évidemment, tout d'un coup, vous dites, mais, où est l'amour, là ? Où est l'amour ? Vous dites même, vous racontez quelque chose d'encore plus fou, c'est que tous ces enfants ont été photographiés, mais qu'il n'y avait aucune indication de leur identité. Exactement. C'est des photos de bébés. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de date, il n'y a pas... On ne sait pas qui c'est. Et donc, évidemment, on se dit, mais pourquoi ils font ces photos alors que de toute façon, il n'y a même pas justement le début d'une archive qui serait exploitable un jour ? Parce que vous pouvez imaginer les centaines, les milliers de lettres qui sont arrivées dans cette institution beaucoup plus tard pour dire, je suis né là, qui était ma mère ? Pouvez-vous me répondre ? Et avant 1950, il n'y a pu avoir des réponses. Après 1950, il n'y a pas eu de réponse. Vous dites dans le livre, à un moment, vous dites que c'est l'histoire d'un outrage et d'un outrage. un outrage, un outrage, une autre époque et d'un outrage parce qu'il n'y a rien de plus outrageant de soustraire à une mère, quelle que soit cette mère, quel que soit ce qu'elle a fait pour devenir une mère, de lui retirer un enfant. Je pense qu'il n'y a rien de plus contre-naturel, il n'y a rien de plus violent que d'exercer ce type de décision de façon très organisée. C'est organisé. Oui, alors ce qu'il y a évidemment de terrible dans cette histoire, c'est qu'il n'y a strictement aucune trace, rien du tout. Et c'est même vertigineux pour vous, à partir du moment où vous commencez vraiment à sortir de la scénération. Plusieurs moments, que ce soit dans 17 ans comme dans celui-là, vous dites, je suis resté silencieux pendant des jours et des jours, je n'arrivais pas même à ingérer cette nouvelle-là. ce qui est vertigineux, c'est que quand vous êtes ici, c'est une scène fondatrice, en effet, ici, quand Christophe Lusset, qui est à ma place, vous dit en manque, quelle est la question qu'il vous pose d'ailleurs. Il me demande, mais où est-elle, cette sœur, aujourd'hui ? Et je réponds, je ne sais pas, je ne sais pas si elle est vivante, mais est-ce qu'elle est encore dans le sud-ouest, qu'elle est à Bordeaux ? Et je me tourne vers la salle et je dis, mais elle est peut-être là ce soir. Et là, il y a une sorte d'émotion qui parcourt la salle, les gens se regardent en disant, mais peut-être qu'à côté de moi, cette dame, c'est sa sœur. Oui, alors ce vertige de cette scène-là et de cette salle va se poursuivre parce qu'à un moment, dans le livre, vous dites, mais il est possible aussi que je l'ai croisé dans la vie sans savoir que c'était elle. Oui. Et donc, vous êtes pris dans ce vertige-là. Mais bien sûr, parce que vous savez, il y a trois mots que j'ai écrits qui sont vraiment pour moi une vérité qui m'est apparue qui est dégringolé de la plume. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne l'ai pas pensé. Je dis à un moment donné, le secret est une infection de l'âme. Et je pense ça profondément. Parce que vous voyez, je me souviens de propos de Marguerite Duras qui distinguait les livres de la nuit et les livres du jour. Moi, je n'écris que des livres de la nuit quand j'écris ce roman-là. C'est-à-dire des livres qui vont chercher dans les ténèbres de quelqu'un pour essayer de faire de la lumière. Et elle oppose ça aux livres récréatifs, ce qu'elle appelle les livres récréatifs. Elle, avec un peu de mépris, alors que moi, il y a des livres que j'aurais beaucoup aimé écrire et créatifs et que je n'ai jamais su écrire ou pu écrire, parce que je vais toujours chercher dans ces tréfonds-là pour essayer de comprendre. Et effectivement, ce secret, il détermine vos vies. C'est-à-dire que quand vous avez vécu au milieu des silences, au milieu de l'absence, moi, je dis souvent, mes livres ne sont pas traduits de l'anglais ou de je ne sais pas quoi, ils sont traduits du silence. Chacun de mes livres, c'est une petite victoire sur le silence. Et après, j'arrive à composer quelque chose qui n'est pas du bruit, mais qui est suffisamment intelligible pour que je puisse m'y repérer. Mais les livres de la nuit, c'est des livres qui, donc, obscurs, qui essaient de faire une lumière, mais en même temps, je suis convaincu que c'est toujours l'obscurité qui continue de l'emporter. Ce n'est pas parce que vous avez apporté... Ce livre, il est plein de questions. C'est un livre de questionnement, encore une fois. Même s'il me rapproche de vérité, il y a plein de choses que je ne saurais pas et que je ne pourrais jamais savoir. Oui, vous parlez là de secret à l'instant, mais vous êtes vous-même un enfant du secret. C'est-à-dire qu'on vous a arraché à votre mère pendant un an. Elle est venue vous voler, comme vous dites. Ensuite, cette sœur devient une sœur secrète oubliée, aboli, même de certaine façon. Et vous êtes vous-même un enfant du secret. Oui, parce que jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne sais pas que j'ai un père. On m'a raconté quand j'étais enfant, alors j'étais nul en arithmétique, mais quand même, qu'il était mort à la guerre. Et après, un jour quand même, 1960, mais alors quelle guerre ? Parce que si c'était 45, ma mère aurait eu une gestation de 8 éléphants. Donc, il y avait quelque chose de bizarre. Et après, par une indiscrétion d'un oncle, justement d'un oncle dont on a coupé la tête sur des photos, un jour, il m'a dit, oui, mais tu avais un père, il était très sympa, c'était un médecin. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il avait bu un peu. Et il y a du bon vin à Bordeaux. Et donc là, j'ai interrogé ma mère et à chaque fois que j'ai interrogé ma mère, c'était tellement lacrymogène que je ne voulais plus. Personne ne veut faire polluer sa mère. Donc, je faisais avec les bribes de vérité que j'avais et c'est comme ça que j'ai retrouvé le docteur Mamane qui, chance pour moi, n'exerçait plus au Maroc parce que comme juif marocain, à un moment donné, il fait partie de ces juifs marocains qui ont quitté le royaume parce que Hassan II, à un moment donné, a considéré qu'il y avait un complot des juifs, et bref, ils sont venus en France. Et d'ailleurs, il m'a dit ça un jour. Il me dit, je suis revenu en France. Oui, mais tu n'y avais jamais vécu comme on peut dire que tu es revenu. Ben oui, mais pour lui, c'était revenir en France. Et du coup, je me suis dit, ah oui, mais il avait passé un an à Bordeaux. En réalité, votre existence, ce n'est pas celle d'un journaliste. En effet, c'est celle d'un détective. Vous n'arrêtez pas d'enquêter sur votre propre existence et sur vos origines. Vous n'arrêtez pas. Et c'est même l'obsession et c'est ma raison d'écrire. Je veux dire, par là, je ne serais jamais devenu ce qu'on peut appeler un écrivain. Moi, je n'ose pas dire tellement ça. Moi, je ne présente jamais comme un écrivain. Mais si j'avais été conforté dans qui je suis, je pense, je n'aurais pas eu le besoin, livre après livre, d'essayer d'aller chercher tout ça. Et vous voyez, c'est parce que probablement, on ne m'a pas dit une dizaine de mots quand j'étais enfant. Tu as un père, c'est un tel, tu as une mère, tu as une... Bon, voilà, ça tient en peu de mots. C'est comme si cette absence de ces quelques mots m'avait condamné à écrire des centaines de milliers de mots pendant des décennies et des décennies. Moi, vous savez, quand j'ai écrit Rochelle, donc, 1980, que je l'ai publié, j'étais soulagé. Je me dis, bon, ben voilà, ça y est, je peux passer à autre chose, je vais continuer mes reportages pour le monde, je vais continuer. J'ai continué d'ailleurs à les faire. Sauf que tout ça m'a rattrapé. Je me dis, oui, mais enfin Rochelle, mais j'ai aucune réponse. Donc, je vais recommencer et j'ai recommencé cette écorce à coffre. Et ça, ça a toujours été ça. Et donc, effectivement, c'est comme quelque chose sans fin. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors c'est bien que tu ne saches pas tout, comme ça, tu vas continuer à écrire des livres. Mais il y a quelque chose d'épuisant quand même de faire ça et de se dire, finalement, ça aura occupé ma vie d'écrivain. Je ne le regrette pas, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça n'a pas laissé la place à un imaginaire, j'allais dire apaisé. même si j'ai pu écrire Mohican ou j'ai pu écrire mais Mohican, c'est une histoire de père et de fils. Je veux dire, par là, on peut les écrire, on peut les regarder comme on veut, mes livres. Nord-Est, qui est un roman qui se passe dans le Nord-Est brésilien, c'est un marchand d'enfants. Comment dire ? Le territoire fragile, c'est évidemment la réparation entre un homme et son père et une jeune fille. Bref, tout ça a traversé mes romans. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment de cette souche-là, directement inspirés de ce... Alors, je me souviens d'une phrase de Georges Sand qui dit à Musée, frappe ton cœur, petit Musée, c'est là qu'est le génie. Alors, je ne sais pas si j'ai du génie, mais je sais que frapper son cœur, forcément, à un moment donné, si vous restez dans les limites de la pudeur, c'est toujours important pour moi, qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui est impudique. Ce n'est pas pareil. J'essaie d'être intime et que cet intime crée de l'universel, mais jamais dans une impudeur qui ferait qu'on serait dans une sorte de grand déballage qui n'aurait pas de sens pour moi et qui serait même très désagréable. En tout cas, sur le lecteur, ça a un effet assez bouleversant. C'est un livre qui secoue beaucoup, celui que vous venez de faire. On est très souvent en larmes, dans votre enquête, dans ce que vous cherchez. vous dites un moment au sujet, parce que vous vous mettez beaucoup dans la peau de votre mère, vous essayez de comprendre aussi comment elle a traversé ça, et vous dites un moment quelle plus grande douleur que le deuil d'une vivante. Et j'ai trouvé une phrase d'une force considérable et qui était évidemment son tourment. Mais oui, parce qu'en fait, au tout début, je dis, il y a une strophe et puis je finis en disant qu'elle a passé sa vie à ne pas vivre. Et en fait, je me dis, pourquoi elle ne vit pas ? Pourquoi elle est vivante mais elle ne vit pas ? Parce que précisément, elle est en deuil, mais elle n'est pas dans le deuil d'un enfant mort-né qui aurait reçu les eaux. Mort-né, non. Il n'est pas mort-né. Il est né, mais simplement, il est nié en même temps qu'il est né. Et à partir de là, et c'est là, je trouve, vous voyez, cette forme poétique qu'en effet, encore une fois, je le dis, je ne l'ai pas choisi. Mais quand j'ai accepté l'idée que ce texte serait ça, ce ne serait pas autre chose, je n'allais pas... Et d'ailleurs, quand j'ai donné mon texte à Antoine Gallimard, je lui ai dit, écoutez, parce qu'il était curieux, il savait que j'écrivais mais il ne savait pas ce que c'était. Je lui ai dit, écoutez, vous allez sur moi être dérouté, mais sachez que ou bien on le publie, vous dites, je le publie comme ça ou bien je ne le publie pas du tout parce que je ne saurais pas faire. C'est comme si on me mettait donné une chaussure droite pour mon pied gauche et je ne pourrais pas marcher et je ne pourrais pas avancer. Donc, il a lu et il m'a dit une chose, il m'a dit, vous savez, c'est vrai au début, j'étais un peu surpris, il me dit, mais après, au bout de dix pages, j'ai oublié, je ne me suis plus posé l'action, pourquoi il fait ça ? C'était tellement évident que la forme que vous avez choisie, lui m'a dit, vous avez choisi, était celle qu'il fallait prendre que je ne me suis plus jamais questionné et évidemment, il a lu jusqu'au bout. Et je vois des gens qui reviennent vers moi ces jours derniers et qui me disent, moi je l'ai lu à haute voix, je l'ai lu à mi-voix, ils entendent une sorte de musique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, quelquefois, des mots, des expressions, je ne dis pas des formules, parce qu'une formule, ça veut dire que c'est un truc qu'on a un peu prémédité. Moi, je l'aime beaucoup écrire sans intention, c'est-à-dire que j'écris et puis, et après, je coupe, parce qu'il y avait quand même 350 pages, comme toujours dans mes manuscrits, je coupe, je coupe, je coupe, pour arriver à une sorte d'épure, pour que le texte soit ce que je peux livrer au lecteur, sans, j'espère en tout cas, sans l'ennuyer, sans le mettre mal à l'aise, que je le touche. Ben oui, si un livre ne change pas un peu quelque chose de votre vie, ce n'est pas la peine de l'écrire. Mais en revanche, effectivement, la forme qui met les mots en exergue, chaque mot est en exergue, vous avez intérêt à bien le choisir, mais en même temps, ça vous amène des formulations qui vous surprennent vous-même. À un moment donné, j'étais surpris parce que j'écris en parlant à ma mère ou en parlant de ma mère, je la frôlais comme on frôle une catastrophe. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en même temps, ça me dit quelque chose qui est de l'ordre, justement, de la littérature, pour le coup. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez un rapport tout à fait particulier avec Bordeaux, vous y avez grandi, mais cette histoire, à un moment, ça me pose à vous et c'est évidemment le lieu où vous allez faire des recherches et vous dites à un moment que chaque pas à Bordeaux est une sorte de violence. Vous avez un rapport très ambivalent à Bordeaux, dire qu'il y a des épisodes de votre jeunesse et il y a des épisodes tout à fait étonnants où vous retrouvez plein de détails. Je ne sais pas si vous avez été de recherche ou pas, mais vous parlez du ronron des Sim Camille, vous parlez des magasins Summa, Codec, vous parlez évidemment du goût des chamonix orange, tout ça, et vous avez surtout une déambulation, vous êtes un peu le piéton de Bordeaux, vous avez une déambulation à travers cette ville qui est un vrai parcours intime et très personnel lié à cette ville et il y a cette douleur depuis que vous savez de traverser cette ville à la recherche de cette petite fille qui est cette soeur oubliée. Quel est votre rapport à Bordeaux ? Alors, vous savez Jean-Claude, pendant plusieurs années, j'ai eu un honneur de présider le centre François Mauriac à Malagare et donc je me suis replongé dans Mauriac, évidemment, j'étais tellement heureux et donc pendant six ans, j'ai organisé beaucoup de choses avec l'équipe de Malagare, c'était formidable et un jour, dans un écrit de Mauriac sur Bordeaux, il y a une phrase mais qui m'a... C'était comme un caillou que j'ai reçu. Il écrit « Chaque rue de Bordeaux est barrée par un chagrin d'enfance. » Très belle phrase. Et je me dis « Mais c'est moi ça ! » Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans mon premier roman Rochelle, je raconte que je suis au jardin public avec ma grand-mère, je lui donne la main et je dis « Nous croisons un homme est lancé avec le visage en lame de couteau. Bonjour monsieur Mauriac. » Et donc, cette phrase, mais je l'ai ressentie, mais dans ma chair. Et donc, je n'ai pas écrit la même, évidemment. Mais ce que je dis que quand je remonte à Bordeaux, si on ne met pas à Bordeaux, la rue Cornac, la cité du Grand Parc, tous ces coins-là, et puis aussi Tivoli, donc ces quartiers très bourgeois, Codéran, c'est à chaque fois une douleur. Le marché des Capucins, bien sûr. Moi, j'ai vendu des fleurs avec mon oncle au marché des Capucins. Il y avait beaucoup de joie, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce Bordeaux des années 60, qui est très noir, ce n'est pas le Bordeaux d'aujourd'hui. Ceux qui l'ont connu, la pierre est noire, c'est foncé, etc. Il y a des grilles. Si on ne voit pas la Garonne, on ne voit pas le fleuve. Mais ce n'est pas tellement ça. Ça, oui. Mais je vais sûrement souvent vers le Palais Galien, je vais souvent tous ces coins-là. Bien sûr, pas loin, les quinconces, les allées de tournis, les fêtes, les manèges, etc. Mais il y a surtout les années où nous, on n'est pas dans la misère, mais on est plutôt dans une forme de pauvreté. Et la pauvreté, ce n'est pas quelque chose de douloureux quand vous êtes enfant. Sauf que, moi, je n'ai jamais manqué de rien. Je ne vais pas raconter Jules Vallès. Pas du tout. J'ai toujours été vraiment comblé de plein de choses. Mais dans un univers assez bizarre où on habite sous les toits d'une très belle maison de la rue Félixfort en face de Tivoli, mais on est au dernier étage où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Mais surtout, moi, je suis invité quelquefois par des gamins qui sont... Je me souviens, il y avait le fils d'un industriel du sucre, un autre dans le vin. Et au bout d'un moment, je n'y vais plus parce que je ne peux pas rendre l'invitation. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a une sorte de tristesse parce que je vois tout d'un coup que notre condition fait que des choses qui seraient accessibles ne le sont plus. Donc, et quand je lis Moriac, chaque rue de Bordeaux est barrée d'un chagrin d'enfant, je me souviens de rue de Bordeaux où quelquefois je suis allé à des invitations, mais après, je n'y allais plus parce que ma mère ou ma grand-mère me faisaient comprendre qu'on ne pourrait pas et que des invitations, il fallait les rendre et si on ne pouvait pas les rendre, il ne fallait pas y aller. Voilà. Et donc, souvent, plein de copains de la classe allaient à telle fête et moi, je disais non, je ne peux pas, j'ai autre chose. En fait, je mourrais d'envie d'y aller, mais je ne pouvais pas y aller. Est-ce que ce rapport à Bordeaux a évolué ? Est-ce que, quand vous vous prenez dans cette ville, c'est tout votre passé, toutes ces ombres et tous ces secrets qui vous entrent ? C'est mélangé, si vous voulez. À chaque fois que j'arrive à Gare Saint-Jean, je me dis, je suis dans ma ville et puis très vite, je me dis, mais non, Éric, ce n'est pas exactement ça. Et donc, je suis toujours très bien reçu et il y a toujours beaucoup de monde qui vient et c'est un grand plaisir. Mais c'est un rapport ambivalent, c'est-à-dire que j'aime être à Bordeaux. J'aime ce que c'est devenu aussi parce que quelquefois, quand il fait beau, je vais courir sur le bord de la Garonne. Ma mère a eu un magasin à un moment donné aussi tout près d'ici, rue des Remparts. Mais en même temps, je vois ma grand-mère, je vois ma grand-mère, je vois mon oncle qui lui aussi s'est donné la mort. Je vois mon père, bien sûr, qui lui aussi s'est donné la mort, qui avait son gabinet de kinésithérapeute. Donc il y a quand même beaucoup de morts. Et puis, il faut quand même dire une chose, Éric Fautorino n'est jamais venu à Bordeaux à cette époque puisque je m'appelle Éric Chabrery. Donc, entre, comme on dit dans les statistiques, zéro et dix ans, je m'appelle Éric Chabrery. Et donc, ce Éric Chabrery dont on a jeté les cahiers des colliers avec ce nom, un jour, je me suis dit je vais peut-être écrire un livre qui s'appellera Éric Chabrery et signé par Éric Fautorino. Mais je me dis c'est peut-être que là, je suis peut-être un peu loin. Mais malgré tout, j'en ai quand même envie un jour d'aller exhumer ce petit garçon, non pas pour m'attendrir sur moi, mais pour essayer de comprendre encore qu'est-ce que c'est cette espèce de glissement de choses bancales de ma vie qui est qu'à un moment donné, on m'arrache à mon nom. je deviens normal Fautorino avec un père et une mère et tout ça est faux. Mais on est à La Rochelle et voilà. Mais vous voyez, dans le Bordeaux, pour répondre à votre question, je vois tous ces visages qui ont disparu et puis des moments qui étaient quelquefois un peu difficiles. Oui, d'ailleurs, vous écrivez depuis l'origine nos vies, la vôtre, son trucage et illusion faux et visage du faux. Faux et visage du faux, oui. Et en vous écoutant, je me dis que vous n'en avez vraiment pas terminé avec cette histoire. Non, mais ce n'est pas possible. En fait, ça ne veut pas dire que je vais encore écrire 15 livres, ne vous inquiétez pas. Mais en revanche, oui, c'est comme quelque chose qui travaille. Vous savez, on dit le bois qui travaille, mais c'est une matière toujours vivante. Par exemple, vous voyez, il y a quelques mois, j'étais invité pour la conférence inaugurale de l'Ijba. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé faire ça avec ces étudiants, ces jeunes qui croient encore au journaliste, mais je crois qu'il faut vraiment croire dans ce métier. Et donc, j'étais tout près des Capucins, donc je suis allé au marché des Capucins. Et là, ça a été vraiment... Ce n'était pas un moment où le marché était ouvert. Mais j'ai reconnu la beauté, le stand où il y avait mon oncle. Mon oncle avait un stand qui s'appelait Bordeaux-Flore. Et c'était terrible parce qu'il avait un goût pour faire les bouquets. Il était incroyable. Et donc, il y avait la queue. Et il y avait les autres stands. Il s'était les bras croisés. Il les regardait. Alors évidemment, il s'était un peu tendu entre eux. Et je me souviens très bien le visage de la fleuriste en face d'un vieux monsieur qui s'appelait M. Klabeau qui avait son chapeau et tout ça. Et il regardait mon oncle en train de faire les bouquets. Et moi, quand des dames prenaient quelquefois des pots et tout ça, je portais dans un cajot jusqu'au coffre de la voiture et je gagnais comme ça quelques pièces. Et bien, pour moi, les Capucins, c'est toujours une douleur parce qu'il a été tellement heureux, mon oncle là. Et en même temps, il s'est donné la mort quelques temps après parce qu'il a rompu avec son compagnon. Voilà, il avait assumé son homosexualité. Et puis finalement, ils ont eu 10 ans d'un grand bonheur que j'ai partagé. Les premiers hommes de ma vie, c'est un couple d'homosexuels. Et donc, j'ai écrit un texte sur lui il y a 10 ans, 12 ans et je ne l'ai jamais publié. Peut-être que je vous menace d'un texte un jour sur cet homme parce qu'il a été vraiment le premier homme de ma vie au sens vraiment plein du terme. Et c'était mon parrain. Et donc, les Capucins, quand je vais au Capucin, j'ai cette joie. Je me souviens du stand à Noël qui était incroyable. Il y avait bien sûr les sapins, c'était illuminé. Et puis voilà, il fallait aller vite et puis en même temps, voilà. Donc, vous voyez, c'est ce mélange, les fleurs et les chrysanthèmes. Une dernière question parce que l'heure est passée trop vite. Dans votre livre, vous écrivez un moment comment, sans rien voir, suis-je passé si près de son malheur, le malheur de votre mère. Dans quel état vous êtes après avoir écrit ce livre ? À la fois, je suis heureux de l'avoir écrit, de l'avoir publié. Je pense qu'il fallait et que je le fasse. C'est presque un sentiment de devoir accompli, quelque chose comme ça. Après, je crois qu'il y a une phrase déterminante dans ce livre, pour moi, qui n'est pas de moi, qui est du poète Henri Michaud. C'est un poème magnifique qu'il y a dans le recueil Équador. Et je suis sûr que chez Mollard, ils ont ce recueil, ils ont tout chez Mollard. et c'est un poème qui s'appelle « Je suis né troué ». Il souffle, j'ai un petit trou dans la poitrine, il souffle, un vent terrible. J'ai un petit trou dans la poitrine, il y souffle, un vent terrible. Eh bien, pour moi, ce petit trou dans la poitrine, j'ai l'impression que je peux en écrire encore deux, trois, autant qu'on me prête vie. Je ne sais pas si c'est Dieu, le prêteur, mais il y aura toujours le petit trou. Voilà, c'est comme ça. Et il y aura toujours le souffle à l'intérieur. Oui, voilà. Merci beaucoup, Éric Fautorino. Merci. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.